Alors nous sommes le dimanche 1er octobre 2017, nous sommes de retour à Olioule, j'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Dominique Irégui, adjoué et homéen, au tissu associatif et aux festivités. Nous sommes de retour à Olioule, j'ai eu quelques petits problèmes de santé, néanmoins je suis là. On a eu très très bon accueil ce matin, j'aimerais remercier l'ensemble des personnes, vous y compris bien évidemment. On est sur une fête très particulière, on va la nommer. La fête de l'Olivier d'Olioule. Incontestablement depuis le temps qu'on vient, c'est la fête principale de la ville d'Olioule. C'est la grande festivité de la commune d'Olioule, c'est vrai que cette fête attire un nombre considérable de personnes qui viennent nous voir. Profitez des navettes gratuites, l'entrée est gratuite, vous avez beaucoup d'animation, de concerts, d'expositions, de stands, de commerçants et nos commerçants et artisans qui sont ouverts aussi pendant deux jours. Alors même si on l'a déjà expliqué de nombreux soirs, parce que des fois en radio on se répète, je ne vous apprends rien. On va quand même resituer cette fête de l'Olivier, savoir ses origines, ce qu'elle représente d'année en année, nombre d'éditions en fait. Voilà, cette année nous fêtons la 27ème fête de l'Olivier, la première fête d'Olivier a eu lieu le 19 et 20 octobre 1991, nous sommes partis au petit cœur central de la plage Saint-Jaurès et au fil des années la fête s'est agrandi et là maintenant c'est tout le centre-ville de notre commune qui est en fête. En 2017, puisque c'est ça qui m'intéresse moi, depuis le temps que je viens et vous savez qu'on aime venir vous voir, je le dis franchement, on vient voir des amis d'ailleurs, soit dit en passant, qu'est-ce que ça représente la fête de l'Olivier maintenant en 2017 ? La fête d'Olivier en 2017, vous savez qu'à Olivier, à l'époque, c'était une ville où il y avait des moulins à huile et beaucoup d'oliviers. Il y a eu le fameux gel de 56 qui a beaucoup détruit les oliviers. Au front de notre mairie, vous avez l'olivier qui nous avait été offert par le roi Louis XIV et est venue cette idée de ne pas fête de l'Olivier, fête d'Olivier, fête d'Olivier. Le titre fête d'Olivier était venu sur l'idée de M. Béléventi qui est maintenant maire d'Olivier et maintenant c'est sûr qu'on fête notre emblème de notre commune. Donc en 2017, maintenant, qu'est-ce que ça représente encore la fête de l'Olivier ? Donc on a parlé du caractère de la manifestation que je connais pour l'avoir fait de nombreuses fois, vous savez, on aime bien creuser, on aime bien apprendre. En 2017 maintenant et au niveau organisation cette fois-ci et avec d'ailleurs les nouvelles mesures puisqu'on parle aussi de fat zone, ça il faudra en parler. Au niveau organisation, ça change quoi ? 2017, par rapport à tous les événements dramatiques qui s'est déroulé dans notre pays, c'est vrai que les contraintes sont dans la sécurité du public. Il y a des contraintes qu'il faut, toutes les entrées de ville, avoir des contrôles pour éviter au maximum qu'un drame puisse se dérouler sur notre commune. Alors ça c'est des contraintes difficiles avec un coût supérieur par rapport aux autres années. On essaie de pallier à ce problème, mais c'est pas facile parce que c'est surtout, comme je vous l'ai dit, le coût et on arrive à trouver toujours des gens bénévoles, CCFF qui nous aident et d'autres entités. Donc on arrive, et des gens bénévoles bien sûr, à garder cette attractivité qui est quand même notre plus belle fête de la commune. Tout à fait, alors on est d'ailleurs pas loin de la place d'Autre-Bas puisqu'on entend d'ailleurs même des groupes derrière nous, c'est tout à fait normal, c'est un jour de fête, il n'y a pas de souci. On va parler également, alors outre le fait qu'il y a la partie exposant, il y a aussi la partie, tout ce qui a matière à l'huile, juste à côté de nous, un moulin, voilà tout simplement le pressage de l'huile. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? La place d'Autre-Bas, nous avons voulu faire une activité de l'huile et olive de France. C'est vrai que par rapport aux années, cette année c'était quand même difficile parce que, comme vous le savez, l'année dernière c'était une année très très modeste au niveau en quantité d'olive et de l'huile d'olive. Ça va mieux cette année au fait ? Il paraît que cette année ce serait une très bonne année qui aurait une quantité d'olive et on sera tranquille pour l'année 2018 au niveau en huile d'olive. Mais c'est vrai que 2016-2017 c'était une année très difficile par rapport à la mouche, aux maladies et le climat. Mais là cette année on est bien parti, les olives sont méchargées, comme vous voyez on en a à côté. Les olives sont extraordinaires, elles sont très belles. Je pense que ce sera un bon cru 2017. Alors vous le savez que la manifestation a été reliée sur un groupe que vous connaissez puisque vous nous suivez, ça s'appelle Faites Effoir dans le 83. Bien évidemment quand j'ai reçu l'affiche et vous le savez, on a passé cette affiche. Cette affiche automatiquement elle est destinée à l'ensemble du département du Var et donc forcément il y a des gens qui se déplacent pour venir vous voir. Les gens qui se déplacent, quels sont-ils ? Est-ce que vous avez justement connaissance des gens qui viennent nous voir, qui suivent cette manifestation d'année en année et qui viennent d'ailleurs ? Oui effectivement, nous avons, hier j'ai croisé des personnes qui viennent presque chaque année de Suisse. Il y a des gens de la Haute-Savoie, après des Boucher-du-Rhône, du 06, d'autres étrangers. C'est une fête qui commence à être connue et nous faisons tout pour que cette fête soit connue au niveau publicité. Nous prenons un gros panel de publicité en nouveauté, nous avons pris les arrières des bus de la comménération. Je ne sais pas si vous avez dû le voir ? Ah oui j'ai vu. Voilà, donc cette année on a pris cette publicité en plus, sans compter tous les médias qui a... Nous y compris. Et vous y compris, à vous c'est sûr y compris, je vois tout le travail que vous faites sur Facebook, je vous suis, je ne peux pas tout regarder parce que j'ai pas assez de temps, mais c'est vrai que vous faites un bon travail au moins pour ces traditions. Et ça je tenais à vous en remercier parce que vous gardez des traditions, des communes et des festivités locales que nous faisons. Ben justement c'est une raison de notre présence ici, puisque c'est une manifestation à la fois de patrimoine, de caractère et de nos racines. Puisque là vous êtes justement, et vous le montrez, et moi je vous encourage bien évidemment en tant qu'organisateur à poursuivre cette manifestation qui est justement l'emblème de nos racines et puis des racines de cette ville où nous sommes actuellement. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous pour pouvoir regarder cette activité le plus longtemps possible. Mais comme vous savez, tout le monde vieillit et au fil des années, tout devient difficile. Bon, 27 ans en arrière, maintenant on a 27 ans de plus. Ce qu'on peut espérer, et M. le maire le disait ce matin, ce que nous pouvons espérer, c'est donner le flambeau à d'autres personnes qui pourront continuer cette fête qui devient une fête traditionnelle de la commune. Je l'espère, mais c'est vrai que le bénévolat est très difficile à trouver. J'espère qu'il y a toujours des gens qui ont une bonne mentalité pour pouvoir donner de soi-même bénévolement au profit d'autres personnes. Pour rendre heureux les gens et pas toujours avoir le côté morose, triste de tout ce qui peut arriver dans les années futures. Alors notre rôle, vous et moi d'ailleurs, enfin moi c'est comme ça que je le vois, c'est de transmettre justement toutes ces valeurs de patrimoine, de valeurs aux jeunes générations. Est-ce que vous avez justement, vous, l'impression que c'est le cas, puisque vous parlez justement de gens qui peuvent éventuellement venir vous aider et peut-être vous succéder. Est-ce que vous pensez que c'est le cas ? Est-ce que les jeunes s'intéressent encore à nos valeurs et aux traditions ? Est-ce qu'ils seront là avec vous ? Est-ce que vous sentez leur présence ? Comment vous voyez ça ? Malheureusement, je dois dire que nos jeunes de maintenant ont une difficulté par rapport à, en voyant à l'époque, ma jeunesse, parce que moi j'ai commencé le bénévolage de 16 ans. Ça fait longtemps que je milite dans des associations lioulèses, une qui est l'Amicale des Nenors-de-Sang, ça fait 41 ans que je suis dans l'Amicale, donc président depuis quelques années, plus de 30 ans maintenant. Je vois que les jeunes sont intéressés de loin des activités bénévoles. Ce que recherchent les jeunes, c'est gagner de l'argent, je le conçois, je le comprends. Mais je ne sais pas si on va arriver à retrouver une jeunesse comme il y avait eu à mon époque, de pouvoir faire ce qu'on a fait jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Je l'espère, j'espère de pouvoir me tromper. C'est un peu un appel que je fais aux jeunes. Essayez de vous intéresser à ce qui se passe dans vos villes, vos villages, pour garder les traditions. Donc, il ne faut pas perdre nos traditions parce que je sens que nos traditions s'éloignent de petit à petit et qu'on perd cette chose-là. Et c'est vrai, d'un côté, ça me chagrine. Mais l'avenir nous le dira. Alors, dernière petite chose, ça se tient le samedi et le dimanche. On vient vous voir le dimanche, la journée d'hier. Il y a eu, c'était fluide, mais il y a eu... L'inauguration, déjà ? Oui, à 9h30, il y a l'inauguration avec monsieur le maire et des élus des autres communes qui sont venus nous voir, que je remercie. C'est bien toujours que les autres communes envoient des représentants, des adjoints, si les maires ne peuvent pas venir. C'est vrai qu'on apprécie toujours la visite des copains et des collègues élus des autres communes. Ça, c'est vrai. Il y a l'inauguration. Il a fait beau, il a fait chaud. Nous avons eu du travail parce que le matin même, mettre en place tous les exposants, c'est un travail très difficile. Ça bouchonne, mais bon, c'est vrai qu'on y arrive toujours. Mais c'est vrai que c'est un peu stressant. Et en fait, le compte, hier soir, on a eu des remontées, comme quoi ça s'est bien passé. Il y a eu... C'était fluide, mais je pense que les personnes qui sont venues, déjà samedi, sont venues pour un but précis, de se procurer de l'huile, des produits qu'on ne trouve pas habituellement. Des bonnes huiles d'olive, voilà. D'essayer du Var de France.